Ils sont en train de préparer leurs affiches. Les 1380 employés manuels de la Ville seront en grève à compter de mercredi matin. En raison de ces moyens de pression, seulement 12 piscines extérieures seront ouvertes. À partir de demain, un des impacts qu'on va sentir, c'est la fermeture de 26 piscines sur le territoire de la Ville. Aux abords de la piscine Bardi, qui sera fermée, les usagers sont déçus. On travaille dans un cinquième étage, pas d'air climatisé. Donc, ça fait du bien à l'heure du dîner. Avec le six jours, allez-vous trouver une autre place? Que vous allez faire? Peut-être au meseret. C'est dommage parce que nous, on a fait le choix de garder les enfants à la maison cet été. C'est sûr que pas de piscine, c'est plus difficile à gérer. C'est une bonne source d'activité pour eux. Puis on va faire avec, mais c'est dommage. Le ramassage des poubelles au centre-ville est aussi un enjeu à surveiller. Peut-être un impact possible sur le ramassage des poubelles de rue parce qu'il va y avoir moins de fréquences et on sait que le festival d'été est en cours. Les employés non syndiqués auront un rôle à jouer. C'est les cadres qui vont ramasser les poubelles de rue, qui effectuent certaines tâches, comme par exemple, on a cinq piscines ouvertes de plus qu'à la première grève parce qu'il y a eu de la formation. Donc, il y a des cadres qui vont pouvoir vérifier la qualité de l'eau. Le syndicat des employés manuels en est à sa deuxième séquence de grève en moins de trois semaines. Leurs trois premiers jours de grève remontent au 21 juin. La convention collective est échue depuis décembre dernier. Le syndicat doit assurer les services essentiels. Une décision a été rendue en ce sens. Par exemple, si des enjeux en matière d'évaluation de l'eau potable dans les usines de filtration se présentent, ils devront répondre aux demandes. Les négociations avec la Ville sont suspendues pendant la durée des moyens de pression. Pour les jours à venir, la Ville indique aux citoyens de consulter son site Internet pour savoir quelles piscines sont accessibles avant de se déplacer. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.